Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne on est contente de revenir dans cette vidéo je sais ça faisait super longtemps mais on est de retour et aujourd'hui on est de retour pour un haul vintage donc on va vous montrer tout ce qu'on compte mettre ou tout ce qu'on met pour cette nouvelle saison automne et hiver donc on a trouvé plein de pépites vintage et on a hâte de vous les montrer donc on vous dit bienvenue dans notre dressing on va commencer avec les vestes et les vestes c'est super tendance en ce moment et on en a trouvé plein alors comme veste ma veste elle est là une veste un blouson en cuir alors moi j'adore c'est c'est je crois que c'est ma veste préférée du moment c'est hyper tendance en ce moment moi j'adore le cuir et cette veste elle est hyper canon je vais essayer et vous allez me dire ce que vous en pensez hop voilà et elle tombe comme ça c'est cette veste d'hommes donc les vestes vous pouvez les avoir chez les hommes elles je trouve qu'elles sont elles sont mieux taillées elles sont mieux coupées parce qu'il ya le côté oversize qu'on adore et là il ya ce côté oversize et là ça c'est canon cette veste hyper canon mais je l'ai eu dans une association qui s'appelle génération solidaire donc si tu passes par la koumba on te fait de plein de bisous gros bisous là je vais vous montrer la mienne et donc là cette veste moi je l'adore ça fait longtemps que je cherchais une veste en cuir noir et celle ci je les trouvais chez guérisol donc c'est un mix entre un bon beurre et un perfecto j'adore ce côté oversize et je vous montrerai tout de suite que ça donne et encore cette veste là c'est le rayon homme ouais le rayon homme c'est là où on trouve les plus belles pépites donc n'hésitez pas vous aussi à aller voir dans le rayon homme donc cette veste donc ce blouson j'ai pour la blouson j'adore les détails donc on a dit que c'était du cuir il ya des poches partout il y en a là sur les côtés j'en ai aussi à l'intérieur et regardez cette qualité ouais et même là il ya une ceinture ouais petite ceinture pour attacher donc ça c'est un blouson que je vais pouvoir mettre cette saison facilement il tient chaud je peux même mettre un gros cul parce que j'ai ce côté bien oversize donc là c'est bon pour cet hiver donc franchement qu'est ce qu'il ya à dire sur ce blouson il est top ouais il donne de l'allure de la dégaine et tout ça et bien ça c'est grâce aux côtés oversize on enchaîne avec une autre veste alors avec une autre veste là c'est plus un manteau comme ça ah oui il est top celui-là il est top franchement il est canon vestiaire masculin espèce de veste un peu biker un peu barboudeur j'adore il est très années 90 pépites quand je l'ai vu je me suis dit waouh ça c'est encore génération solidaire merci kumba et là cette veste elle est vraiment canon ici le cuir il est hyper hyper solide hyper rigide j'ai l'impression de mettre une petite armure quand je mets ma veste mais franchement je me sens hyper bien dedans ça va avec tout j'aime bien ce côté masculin féminin parce que le côté masculin avec la veste je la féminisme avec voilà là je peux la mettre comme ça c'est bien aussi un voilà avec le collier avec des petits talons pour féminiser tout et un petit sac à main et vous avez ce côté comme ça hyper décontracté j'adore alors on va passer à ma veste j'enlève celle-ci et je vous montre tout de suite ce petit blouson gris donc je trouvais que la couleur ça changeait un peu du noir et du marron je la trouve sympa c'est pas une couleur la plus originale du monde mais je trouve qu'elle fait son petit effet donc une veste que j'ai trouvé à guérissol un autre style par rapport au perfecto que je vous ai montré précédemment et moi ce que j'aime c'est les détails vous voyez ça fait une espèce de double col ici c'est zippé donc toujours on est sur de l'oversize je trouve que ce petit blouson il me donne une dégaine folle et en plus j'aime bien cette tendance enfin cette coupe des années 80 je me rapproche un peu pour vous voyez un petit peu au niveau des détails pareil moi j'aime j'adore ce qu'il y a là et pareil aussi c'est une veste qu'on a trouvé au rayon homme une autre pépite que j'adore qui est dans la tendance dans la tendance western et dans cette tendance il y a la veste en dents à franges clairement j'adore ces canaux quand je me retourne je fais buger les franges les franges il y en a ici franchement elle est canon fait des looks hyper sympa avec j'adore et franchement si je montre il y a la version jumelle c'est celle ci que j'adore donc ça fait un petit moment que je l'ai mais je la portais pas souvent et cette saison le western c'est hyper à la mode donc ça va être l'occasion pour moi de la ressortir j'adore pareil les petites franges quand on fait secouer comme ça ça donne un petit côté un peu pocahontas ouais on adore on adore franchement cette veste elle est top je l'ai mise quelques fois là ces derniers temps il faisait pas trop froid la couleur elle est sympa et en dents comme ça camel ouais c'est pas mal en beige ouais ouais ça je trouve ça sympa et ces deux vestes on les a achetés chez guérissol donc pour la suite on va continuer avec des manteaux je vais enlever la veste et on va aller sur des manteaux un polliné alors nous le polliné c'est vraiment une grande histoire d'amour pour l'hiver je ne peux pas me passer d'un polliné il tient hyper chaud c'est comme si j'avais une petite couette comme ça sur moi et je fais des looks super sympa avec et surtout ce que j'adore c'est qu'il est dans la dans la tendance de la colère colorimétrie là pour cette nouvelle c'est on est sur du marron un peu chocolat j'adore couleur comme ça hyper chaude est ce que j'aime c'est surtout c'est que ce petit col ça va bien avec ton teint et tout c'est sympa ce petit col et surtout c'est 100% fabrication française et ça on adore il ya plein de petits détails des petites poches celui-là aussi il est un peu loose ce que j'aime bien je pense à mettre des gros pulls avec et il va vraiment bien me faire cet hiver et ben moi je suis à peu près le même que je vais tout de suite vous montrer hop hop et voilà il est top c'est aussi dans les coloris marron un autre type de marron un peu plus foncé et pareil ça c'est une petite trouvée que j'ai fait il n'y a pas très longtemps il ya quoi quinze jours trois semaines en ce moment c'est guérissol on arrive à trouver pas mal de choses et je veux tout de suite l'achouler pareil ça tient hyper chaud moi j'aime bien au niveau du boutonnage là on est sur une forme caban donc j'ai un double boutonnage ici j'aime bien les détails ici au niveau des des manches là j'ai des petits zips et aussi au niveau du col donc je vais pouvoir soit le monter comme ça baisser ouvrir les zips enfin je peux faire pas mal de choses et au niveau du style de l'allure moi j'adore c'est en plus on est vraiment sur du cuir vraiment sur du gros grain du cuir ouais bien gras bien épais celui qui va on est au top là c'est le cuir qui va vous voyez quand le vent il souffle comme ça et vous sentez qu'il ya du vent vous faites comme ça et c'est ça qui vous tient hyper chaud donc ils sont au top ben moi celui là je l'avais acheté opus de saint toin et donc ça c'est un peu il n'y avait plus de batterie et donc on disait ben voilà moi je disais que cette mon pôle aîné je l'avais acheté opus de saint toin ouais petite procédure donc et là on va enlever le manteau voilà on va enlever les les deux dernières pépites et là après peut-être on va pas être tous une anime là dessus mais en tout cas nous c'est ce qu'on aime porter donc on enlève nos manteaux parce qu'il fait très chaud là et on va vous montrer nos pépites nous ce qu'on adore c'est tout ce qui est on va dire cuir on adore le cuir dans le vintage et aussi on adore la fourrure je commence par la mienne voilà cette magnifique fourrure on est sur un manteau en vraie fourrure vraiment j'adore je vais me rapprocher il est tout doux et il a cette petite couleur un peu miel miel chocolat un peu assez clair je vais le passer pour vous le montrer pièce des années 60 là quand je l'ai vu c'était qu'il est top ouais en plus les nôtres on les a trouvés au même moment dans la même bout dans la même boutique et surtout on les a acheté en plein été ouais que ces manteaux là on les a acheté en juillet on les a acheté pour pas cher je crois que ça ça nous a coûté je suis plus 30 ou 40 euros 30 ou 40 euros donc franchement et là au top j'adore il est tout doux franchement c'est un peu ce côté mob wife j'attache et en plus ça tient mais hyper chaud et avec ça on peut faire des looks sympa que ce soit des looks décontractés des looks un peu plus sophistiqués donc là comme je suis là ça va là où l'outfit il est sympa je mets des petites baskets un petit sac ou des petites bottines à talons c'est nickel attendez je vais mettre la mienne voilà donc c'est ce petit manteau en fourrure donc une couleur un petit peu plus clair pareil tout doux tout doux on ne dira jamais assez la fourrure ouais c'est la grosse tendance de l'hiver donc vous faites comme vous voulez vous la prenez vrai fausse mais en tout cas la fourrure c'est quelque chose à avoir cet hiver je laisse la place à ce montant là parce qu'on m'a déjà assez vu donc je m'écarte un peu vas-y je t'en prie donc voilà un petit manteau en fourrure comme on aime sympa j'arrange un petit peu puis vous voyez tout de suite ouais c'est chic c'est élégant c'est classe et ça tient hyper chaud et j'ai vraiment hâte qu'il commence à faire froid pour pouvoir mettre ma petite fourrure effectivement l'hiver alors on espère que cette vidéo vous a plu que ce hall vintage vous a plu donc n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter voilà mettez nous des petits commentaires dites nous quelle était votre pépite favorite et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait voilà et suivez nous aussi sur tik tok c'est the fashion notre team est sur tik tok donc on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt ciao